Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Les Experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer les événements de la semaine écoulée au tamis des experts, au programme des majorités qui se cherchent et à tous les niveaux, des travaux qui ne traînent pas toujours, une architecture politique bruxelloise à revoir, peut-être, et la victoire indiscutable de Donald Trump, mercredi matin. Pour en parler, deux bourgmestres élus et deux experts, élus aussi, pour les questionner à nos côtés. En tout cas, élus par mois, nous avons Thierry Fiorelli, journaliste notamment au vif, bienvenue. Tout à fait, bonjour, merci. Et Julie Foulon, auto-entrepreneuse et patronne de Girlic. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, le coup de massue, en tout cas à Bruxelles, est survenu aux petites heures, mercredi matin, avec la victoire nette et sans tâche de Donald Trump au poste de président des Etats-Unis. Rares sont les Américains républicains présents à Bruxelles et qui reconnaissent publiquement leur choix pour Trump. Meryem Ladisi, Daniel Magnette et Hugo Moriamé en ont pourtant rencontré un reportage. C'est l'un des rares républicains que nous avons pu trouver à Bruxelles. Alexander a voté pour Donald Trump en 2016, même chose cette année. Pour lui, cette victoire est synonyme d'un nouveau souffle pour les Etats-Unis. Quand Trump s'en tient à de la politique, son message est pour moi très positif, comme le fait de faire passer l'Amérique en premier, créer de l'emploi, faire prospérer l'économie. Tout ça est très positif. Un avis qui reste rare chez les expatriés américains à Bruxelles. Alexander était invité à un événement pour regarder les résultats avec ses compatriotes, tous démocrates. Et surprise, il dit tout de même avoir reçu des marques de soutien. Il y a des gens qui sont venus vers moi pour me montrer leur soutien pour Trump, même s'ils n'étaient pas d'accord avec toutes ces politiques. C'étaient majoritairement des Européens. Ici, il n'y a pas vraiment d'Américains qui votent pour lui, mais je ne me sens pas seul. J'ai l'habitude d'être inconventionnel. Ce matin, à l'ambassade des Etats-Unis à Bruxelles, les avis étaient plus partagés. À l'annonce des résultats, l'ambassadeur étiqueté démocrate avait une mission, fédérée et rassurée. On a eu une élection et il n'y a rien de plus sacré pour la démocratie que des élections. Et lorsqu'un moment comme celui-ci arrive, c'est toute la société américaine, tous les citoyens américains qui parlent. Et aujourd'hui, cela a été décisif. Une démocratie qui se réveille aujourd'hui avec un nouveau président et des électeurs plus divisés que jamais, de Washington à Bruxelles. – Alors, quelques jours après l'élection de Donald Trump, qu'est-ce qu'il en reste de ce moment d'élection ? Et sur l'avenir, quelle est votre réaction à vous, Thierry Furie ? – Pour faire court et simple, probablement, trop simpliste peut-être aussi, c'est une forme de victoire de l'intérêt personnel, moi d'abord, mon bien privé, à tous les échelons, avant le bien commun, l'intérêt collectif et le plus universel. Aux States, dans d'autres pays et parfois aussi jusqu'à certains niveaux de pouvoir ou locaux en Belgique, qu'il y a cette vague-là, clairement, que Trump incarne de façon plus incroyable ou flagrante, parce que c'est les États-Unis, mais quelque part, on a des petits Trumps et des élans pareils, je trouve, à différents niveaux en Europe et jusqu'en Belgique. – Mais est-ce qu'il n'y a pas un échec aussi ? Parce que finalement, c'est les Américains qui ont voté et c'est plutôt les électeurs de Kamala Harris, potentiels, qui n'ont pas voté. Pourquoi n'ont-ils pas voté, finalement ? – Alors, est-ce que c'est un échec ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est de nouveau une leçon. Ils n'ont pas voté où ? Parce qu'ils estimaient que ça ne servait à rien, parce qu'ils allaient gagner. Parce que peut-être qu'ils sous-estimaient encore une fois la puissance de frappe de l'autre côté. Je vois quand même, moi, que ce sont la plupart du temps les femmes blanches diplômées et les femmes noires qui, elles, sont allées voter pour Kamala. C'est les hommes blancs qui ne sont peut-être pas allés, puisqu'ils sont majoritairement ceux qui ont voté pour Trump. Mais de nouveau, c'est simpliste et ça demanderait des analyses plus fines. Je pense surtout que ça montre cette fracture et, pour l'instant, ce regain un peu partout de ce que moi, j'appelle le « moi-je » avant le « nous ensemble ». – Et vous, Julie Foulon, quelle est votre réaction ? Comment vous traduisez cette victoire ? – Moi, je me demande, ce qui était assez intéressant avec cette élection, c'est que finalement, il représente toute une frange de la population qui en vit plus de protectionnisme, plus de « moi-je » qu'avoir un président qui prend fait et cause pour l'intérêt des Américains. En même temps, Kamala Harris a fait une campagne tout à fait différente sur des enjeux sociétaux, qu'alors que Trump, il était beaucoup plus sur le pouvoir d'achat, la réduction des impôts, et finalement, c'est ce qui parle aux gens, finalement. – Des arguments terre-à-terre. – Oui, terre-à-terre. Et puis il y a aussi la liberté d'expression, avec Elon Musk, qui est là aussi dans son sillage, et aussi cette volonté de mettre en avant les ingénieurs, l'innovation, et qui peut peut-être redonner un second souffle aux États-Unis, parce qu'on le voit, dès le lendemain des élections, quasiment tous les marchés étaient dans le vert. Donc ça veut dire que les marchés ont pris ça de manière favorable. – On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Ils sont tous les deux bourgmestres. Enfin, l'un le sera incessamment, avant le 7 décembre au plus tard, et l'autre l'est déjà et le redeviendra. L'un vient du sud de la région et l'autre du nord. L'un a laissé tomber son partenaire d'hier, et l'autre a respecté son préaccord en commun. Ils ont une carrière, et dans la fonction publique, et dans les cabinets ministériels qu'ils entrent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous accueillons donc Christian Lamouline, bourgmestre de Berkheim-Saint-Agathe, engagé, bienvenue, et Romain De Reusme, bourgmestre élu d'XL et du Parti Socialiste, bienvenue à vous aussi. – Bonjour. – Je vais faire une petite incise, je recevrai des bourgmestres avant la fin de l'année dans l'émission. C'est l'occasion de revoir des visages connus de bourgmestres ou des nouveaux visages comme ici avec Romain De Reusme. Pour l'instant, on ne compte que trois femmes parmi les bourgmestres futurs, il y en aura peut-être plus, on ne sait pas, et deux néo-bourgmestres sur les 19, dont Romain De Reusme ici présent. Alors d'abord, où étiez-vous au moment où vous avez appris l'élection de Donald Trump, Christian Lamouline ? Dans votre lit, en train d'écouter la radio ? – Oui, c'est-à-dire que j'ai regardé un peu les soirées et les premiers résultats, même s'ils sont arrivés très tard, et puis je suis allé dormir parce que j'avais des réunions le lendemain. Donc c'est surtout au petit matin que malheureusement, ce que je craignais, c'est confirmé. – Et vous aussi, Romain De Reusme ? – Oui, au petit matin, réveil aux aurores pour suivre les résultats, et effectivement, ce qu'on craignait s'est déroulé. – Et vous, Julie Foulon, dans votre lit ? – Moi, j'étais dans mon lit, mais par contre, je ne craignais pas pour le coup, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir de très grosses conséquences sur moi en tant que citoyenne, mais bon, c'est vrai que ça ne m'engage que moi. – Donc vous étiez moins surprise, c'est ça que vous voulez dire ? – J'étais carrément moins surprise, mais par contre, c'est vrai que j'attends, moi, des politiques qui s'occupent de nos problèmes à nous, quoi, j'ai envie de dire. – Et vous, Thierry Fiori, surpris aussi, c'est difficile de tomber de sa chaise quand on est dans son lit. – Oui, et d'une et deux, on savait que ça, enfin, on pensait que ce serait serré, donc qu'il y avait quand même une possibilité, une probabilité. Alors moi, je suis plus déçu par rapport à des convictions personnelles, journalistiquement, voilà, c'est comme ça, on n'a pas à prendre position pour tout, mais je suis déçu parce que j'espérais quand même une autre histoire que celle qui se dessine. – Alors, une fois qu'on a parlé de ça, de la déception, de la surprise, du fait que les sondages se sont trompés, ce n'est pas la première fois, et même en Belgique ça arrive aussi, qu'est-ce qu'il y a à tirer comme leçon de cette élection ? Romain De Reuze. – Peut-être d'abord un élément pour revenir à ce qui a été dit, je pense qu'il y aura des conséquences directes pour les citoyens américains et les citoyennes américaines en particulier, je pense à toutes les problématiques liées au droit des femmes et au droit des minorités en Amérique, moi je pense à toutes ces citoyennes et ces citoyens américains-là. Je pense qu'au niveau international, on va avoir également, en fait, un chamboulement des rapports internationaux, et en Europe, on va avoir également une répercussion sur nos organisations ici en Europe. – Oui, mais ce n'est pas plus mal, parce que c'est peut-être l'occasion pour nous, l'Europe qui est tellement protectionniste, on dit souvent l'Amérique c'est l'innovation, la Chine réplique, et en Europe on protège, on régule, ça freine l'entrepreneuriat, ça freine les innovations, que peut-être on va devoir mettre le paquet pour pouvoir enfin… – D'accord, mais ce ne sera pas tellement au niveau communal, je ne sais pas, est-ce que vous pensez au niveau communal, Romain De Reuze, mais est-ce que le résultat de cette élection, est-ce que ça vous pousse à envisager les choses différemment, ou au contraire, pas du tout ? – Mais donc, moi les enseignements que je tire à ce stade-ci, c'est la montée continuelle du populisme, et de messages populistes qui, martelés, 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 manifestement fonctionnent, auprès d'une population qui est sans doute davantage précarisée, isolée, etc., comme on peut en connaître de plus en plus aux Etats-Unis, et l'autre leçon que je tire, c'est la prégnance, le caractère hégémonique, le pouvoir incroyable que les réseaux sociaux ont pris, parce que la campagne a été massivement soutenue sur les réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui, ce sont des nouvelles données démocratiques, et nos démocraties doivent se saisir en fait de ces espaces-là, qui sont des espaces qui s'apparentent à l'espace public, mais qui sont en fait des espaces privés, qui appartiennent à des personnes privées, et il faut pouvoir se saisir de ça pour assurer le bon fonctionnement démocratique sur le long terme, dans les années à venir, pour les prochaines échéances, que ce soit au niveau belge, au niveau européen, c'est un élément qui m'apparaît essentiel pour nos démocraties. Je vais venir tout de suite à vous, Christian Lamouline, mais d'abord par rapport à ça, vous trouvez qu'il faut interdire les réseaux sociaux ? Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut les interdire. Ou créer un réseau social public, par exemple, ça pourrait être une idée ? C'est une catastrophe. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut ni les interdire, ni créer un équilibre parallèle, mais aujourd'hui, force est de constater que des espaces qui appartiennent, en fait, et en l'occurrence X, à une seule personne, ont une force de frappe, ont un impact dans le débat politique démocratique qui dépasse de loin, en fait, des débats comme celui-ci, qui sont des débats contradictoires, qui sont des débats qui sont organisés avec une perspective journalistique de travail sur les thématiques, de mise en relation des thèmes, etc. Aujourd'hui, ces espaces-là diminuent leur importance au profit d'espaces qui sont privés, qui appartiennent à peu de gens. Et je pense qu'on doit tout le moins avoir cette attention-là pour les années à venir. C'est plus des constats que vous faites que des leçons. Parce que les leçons, c'est comment répondre à tout ça. Christian Lamouline, vous, comment est-ce que vous voyez les conséquences de ce vote ? Alors, d'abord, Trump a gagné, et donc la démocratie a parlé, malgré une campagne. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas remis en cause sa propre élection. Oui, ça a encore heureux. Mais son opposante l'a reconnu. Mais donc, c'est la démocratie qui a parlé. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que la démocratie a parlé après une campagne qui a été faite de discours, de division, de haine, de mépris, de fake news, de mensonges. Donc, cette campagne... Et de tentatives de meurtre aussi. Oui, oui. En plus. Oui, tout à fait. Mais donc, cette campagne a été vraiment très problématique, avec une manière de faire la politique qui, moi, ne correspond pas à ma vision et à ma manière de faire la politique. Mais quelles conséquences par rapport à nous ? Et donc, j'en arrive au fait que le fait qu'il a gagné, malgré tout cela, malgré les discours tenus, veut dire que, donc, c'est un danger qui menace toute démocratie, et la nôtre également. D'ailleurs, suite à cette victoire, dans certains pays comme en France, elle a posé la question de savoir est-ce que le même résultat ne pourrait pas arriver. Donc, je crois que ça montre bien que la démocratie reste fragile. Alors, moi, les deux leçons que je retire de cela, d'abord, c'est dans le discours politique. Je crois qu'il est impératif d'avoir un discours politique qui consiste à annoncer des choses et à faire ce qu'on a annoncé, à agir, à être à l'écoute et à répondre aux préoccupations des gens. Parce que je crois qu'un certain nombre de personnes qui ont voté pour lui sont des personnes qui ne se sont pas senties entendues, qui ont estimé que les actions ne correspondaient pas à ce qu'elles attendaient. Donc, la première chose, c'est d'être connecté au terrain et être proche de ce que les gens demandent. C'est pour moi la grande leçon. Et la seconde grande leçon, elle doit se tirer au niveau de l'Europe, c'est qu'on doit renforcer notre Europe en réindustrialisation, plus solidaire, une Europe plus inclusive également, qui doit être renforcée plus à l'écoute. Et je crois que c'est avec plus d'Europe, une Europe plus souveraine, que l'on arrivera également à peser par rapport à tous ces grands blocs internationaux qui se développent. Thierry Fiorelli, et après Julie Foulon. Ça, on est d'accord, c'est au niveau, on va dire, macro. Mais quand vous dites qu'il a gagné, Trump, malgré un type de discours, on pourrait dire qu'en fait qu'il a gagné grâce à ce type de discours. Comme dans plein d'autres pays, on a vu, qu'on l'estime populiste ou pas, mais qui est essentiellement, des gens, majoritairement, se disent je voudrais d'abord pouvoir, pardon pour l'expression, bouffer, j'ai besoin d'argent, oublions Musk, oublions un moment la technologie. Comment, à un échelon comme le vôtre, alors que vous n'avez pas tout en main, et sans toujours dire, il faut l'Europe, vous, comment vous faites pour que des gens se disent c'est bien beau les droits des femmes, des minorités, des trucs et des machins, mais il faut d'abord que nous, on puisse manger, avoir suffisamment d'argent pour nous et les nôtres. Comment des bourgmestres réagissent à ça ? On va laisser les bourgmestres répondre. Christian Lamouline, puis Romain Dorot. Et donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, si ce discours a marché, c'est parce que la population était en état de frustration, ou d'une certaine attente qui n'était pas rencontrée. Il y a besoin, hein ? Il y en a quand même beaucoup. Oui, mais moi, je crois aux vertus du discours, qui est du discours clair, dans lequel on assume ses responsabilités, mais qui est un discours de la nuance. Moi, je rejette les discours extrémistes, et je crois qu'il y a moyen, si on agit, et que ça s'accompagne d'une action, d'avoir des résultats. Donc, il faut de l'action ? Oui, l'action, et surtout, faire ce qu'on s'engage à faire, et être à l'écoute des gens. Dans une commune comme la mienne, par exemple, il n'y a pas eu de liste de l'Ansbelang, il n'y a pas eu de liste de PTB, il n'y a pas eu d'extrêmes qui se sont présentés, et les résultats que j'ai faits ont montré que le discours que je tiens est un discours qui, visiblement, plaît à une partie de la population. Donc, moi, je crois à ce discours de la nuance. On a tendance, maintenant, et on le voit dans le monde politique aussi, à céder à des grands anathèmes, à faire des clashs. Moi, je crois que les gens, au fond d'eux-mêmes, n'aiment pas ça. Ils recherchent des solutions équilibrées et des discours équilibrés. Romain Dereux, sur la question de Thierry Furelli. La question, c'est une invitation à dérouler le programme socialiste, en fait. Comment est-ce qu'on s'occupe des gens qui sont dans la précarité qui s'agrandit ? Comment est-ce qu'on s'occupe de leurs préoccupations au quotidien ? Eh bien, en apportant des réponses qui prennent en compte, en priorité, les gens qui sont les plus démunis et qui sont dans des situations précaires qui ne font que s'aggraver. Moi, je vais prendre l'exemple de ma commune, puisque je suis interrogé sur ma commune. AXL, qui est une commune bourgeoise, qui est une commune plutôt confortable, etc. AXL, en 2018, on avait 250 demandes d'aide sociale par mois. Il y avait 250 personnes... Nouvelle demande. Nouvelle demande, qui devaient s'adresser au CPS pour pouvoir subvenir à leurs besoins. S'adresser au CPS, c'est par exemple avoir une carte médicale, pouvoir aller chez le médecin. 250 par mois. En 2024, on est à 450 demandes par mois. En 6 ans, il y a une précarisation grandissante de la population. On le sait, il y a eu la crise Covid, qui s'en est suivi une crise économique, qui s'en est suivi des inflations galopantes liées aux conflits internationaux, à l'augmentation du prix d'énergie. Mais l'action là-dedans, c'est de les aider via le CPS. L'action là-dedans, c'est notamment que les communes doivent être au rendez-vous sur les thématiques sociales. Seules, elles ne parviendront pas à le faire. Seules, nous ne parviendrons pas à le faire. Il faudra de l'appui du fédéral. Et j'espère, parce que quand j'entends les accords qui se trament au niveau fédéral, avec notamment l'exclusion des chômeurs qui vont aller vers le CPS, nous, on a calculé, ça va représenter l'engagement de 23 équivalents en plein assistants sociaux aux métiers en pénurie, par ailleurs, au CPSXL, pour pouvoir absorber les demandes supplémentaires. Les 23, on n'a même pas les bureaux pour les mettre. Donc, je me demande bien comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ça, si effectivement ces accords au niveau fédéral ne sont pas... Parce qu'il faut tenir compte... Pour l'instant, le gouvernement fédéral, on va en parler, là, dans un instant, il n'y en a pas. Non, pas encore. Mais on a entendu quand même ces menaces sur les populations et pourtant les plus fragiles. Julie Foulon. Justement, il y a une plus grande précarité de la population. Moi, je vois la pression fiscale sur les entrepreneurs qui grandissent, des gens qui essaient de se lancer et qui sont aussi entrepreneurs précarisés, etc. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a à un moment donné tout réguler, mettre plus d'impôts, etc. Ça entraîne cette espèce de cercle... Comment dire ? Ce cercle vicieux qui entraîne de plus en plus des gens. Alors que finalement, qu'est-ce qu'il fait Trump ? Parce que je reviens au sujet, c'est qu'il va baisser les impôts, il va relancer l'économie, plus d'innovation. On disait, OK, on met Elon Musk de côté. Mais n'empêche que c'est des mécanismes qui font que ça va créer de l'emploi, ça va créer des entreprises. Et on relance. Il l'a fait il y a 8 ans. Il l'a fait il y a 8 ans. Oui, mais il a surtout favorisé les plus hauts revenus. Christian Lamouline voulait dire quelque chose. Oui, il n'y a pas de programme socialiste, il y a d'autres programmes. Mais quand on a fait la campagne... J'imagine. Oui. Et quand on a rencontré les gens, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est des gens qui étaient inquiets sur la sécurité, sur la propreté et le cadre de vie, sur la mobilité. J'en ai fait des priorités de mon programme de Bourgmestre à Berkane-Saint-Aguet. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi agir sur ces éléments-là. C'est une somme de plusieurs aspects. Oui, et puis aussi, quand on parle d'élection d'un président, c'est vrai que toutes les thématiques peuvent revenir. Mais au niveau communal, normalement, on ne va pas beaucoup parler d'influence sur la politique étrangère du pays, par exemple. On va passer à notre sujet suivant. C'est les majorités à former. On a vu que c'était compliqué au fédéral, à la région et au communal. Trois communes sont encore indécises, Molenbeek, Forrest-Karbek. Et une question taraudait le PS il y a quelques jours. Peut-on, doit-on, et former des majorités avec le PTB ? Michel Gaillère, en reportage au bureau de PS, a eu la réponse puisqu'elle est tombée ce lundi dans l'ordre de l'apparition à l'écran Philippe Claus, Eliane Tillieu et Ahmed Laouège. L'heure est-elle venue pour les socialistes de tendre la main aux marxistes du PTB ? Derrière les sourires de façade, la question divise. Il faut laisser les négociateurs travailler et il faut que vite des gouvernements se fassent au niveau national mais aussi au niveau local et donc il faut laisser les gens travailler. C'est compliqué d'envisager de monter dans les coalitions avec le PTB mais c'est un acteur dans les élections et donc dans les résultats de ces élections et l'arithmétique fait que dans certaines situations, l'analyse doit être menée. L'arithmétique enclaire la répartition des forces au top du parti. C'est bien cela qui compte. En démocratie, on regarde un peu d'abord le résultat des élections et puis l'arithmétique commande aussi bien souvent. Il a fallu un peu insister pour convaincre tout le monde de l'intérêt de travailler avec le PTB. C'est un débat comme on l'a toujours en bureau national, c'est-à-dire de haute tenue comme toujours avec beaucoup de nuances, beaucoup d'argumentations. Notre président de parti qui tire la synthèse sur laquelle nous sommes parfaitement alignés, c'est-à-dire qu'en politique, toutes les options doivent pouvoir être ouvertes. L'option d'alliance PS-PTB jusque-là décrétée impossible est désormais ouverte. Quitte à donner du pouvoir au PTB là où il a grignoté l'électorat socialiste, pour ce politologue, il y a là un pari forcément risqué. Il y a un adage chez les politologues qui dit que l'électeur peut aussi préférer l'original à la copie. Donc ça, c'est un risque pour le PS, évidemment, dans le cadre de ses collaborations avec le PTB, que ce parti qui se présente comme un parti de gauche radical puisse convaincre les électeurs qu'ils représentent mieux que le PS, les valeurs de gauche. Mais on peut aussi imaginer que d'une certaine manière, le PS qui a dû faire ces dernières années et presque traditionnellement des alliances avec des partis de droite, retrouve un peu de couleur en pouvant se positionner véritablement à gauche. Un pari pour le PS et pour le PTB, une évolution également. C'est certainement un changement de stratégie de la part du PTB puisqu'on sent que le PTB, il l'avait annoncé d'ailleurs durant la campagne, a envie de participer au pouvoir au niveau local. Il y avait déjà eu à Borghaut une expérience en Flandre, mais on sent que le PTB, dans sa composante francophone, a aussi envie de participer à des majorités après ces élections. Reste à voir aussi comment des alliances PS-PTB seraient reçues par les autres formations de centré de droite, bien que locales, les coalitions de Scarbeck, Forêt et Molenbeck apparaissent comme des laboratoires politiques. Et on peut en ajouter un avec Mons, où là, pendant la semaine, ça s'est fait, la majorité qui n'avait pas nécessairement besoin du PTB l'a choisie pour réunir, pour plutôt rejoindre le PS et écolo. Alors, Christian Lamouline, le PTB est à présent persona grata dans les majorités politiques. Je sais que côté engagé et MR, il n'en était pas question, mais là, c'est un constat qu'on peut faire. Tout dépend d'abord, évidemment, des chiffres qui résultent des élections. Les gens doivent se prononcer et puis avec ces chiffres, on doit voir ce qui est possible ou pas possible. Maintenant, nous, par principe, aux engagés, on privilégie évidemment des partenaires qui ne sont pas extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et quand on parle du PTB, c'est un parti marxiste. Donc, ce n'est pas un type d'alliance que nous privilégions, évidemment, vu les orientations et vu les discours qui sont également tenus. Maintenant, après, ça dépend évidemment du choix des électeurs qui est fait. Donc, si demain, à Berkheim, le PTB fait un score suffisamment important, il pourrait entrer dans la majorité avec les engagés. Mais tout dépend évidemment du score qu'ils ont après les élections. Ils n'étaient pas candidats à ces élections aussi. C'est un discours différent de ce que j'ai déjà entendu de la part d'autres engagés qui disaient la question. Mais ce n'est pas ma préférence. Mais à un moment donné, on doit suivre également le choix des électeurs. C'est quand même l'électeur qui décide. Romain De Reuze, ce serait la même chose si c'était un parti d'extrême droite qui avait l'arithmétique qui permettait. Donc, vous vous dites la même chose. On doit tenir compte de l'avis de l'électeur et on va avec l'extrême droite ? Tout dépend de ce qui est faisable ou pas. Moi, je n'ai pas envie du tout de le faire. Mais il y a un moment donné où des majorités sont nécessaires pour pouvoir fonctionner. Mais voilà. Mais ce n'est pas le scénario que je privilégie du tout, bien sûr. Alors, Romain De Reuze, Excel, vous n'avez pas eu besoin du PTB arithmétiquement. Vous n'y avez pas fait appel, d'ailleurs. a pris la décision du bureau ou bien il y avait déjà eu une réunion au niveau des différents bourgmestres et de la régionale ? Peut-être... Juste revenir sur ce qui a été dit rapidement. Effectivement, ce sont les résultats et la répartition en siège qui gouvernent la possibilité de faire une majorité ou de ne pas la faire. Avec les partis et leur répartition en siège, on fait une majorité ou on n'en fait pas une. Et le fait d'accepter de gouverner ensemble ? Là, il y a un élément qui m'apparaît essentiel, c'est la notion de cordon sanitaire. Le cordon sanitaire est défini par la Charte de la démocratie en Belgique et il fait la distinction entre ce qui relève de l'extrême droite et des idées haineuses et raciales et ne met pas le PTB dans cette catégorie-là. Dès lors, le cordon sanitaire s'applique aux partis d'extrême droite, il ne s'applique pas au PTB. Un bon exemple, c'est simplement les invitations dans la presse. Le PTB est invité sur ce plateau, il est invité sur d'autres plateaux, l'extrême droite ne l'est pas. Il n'y en a pas de l'extrême droite du côté francophone. Il ne pourrait y en avoir du côté flamand. Côté flamand, ils sont invités. Le Vlams-Bolling est invité. Parce que le cordon sanitaire ne s'applique pas du côté flamand. Mais la Charte de la démocratie qui a été signée entre les partenaires francophones exclut l'extrême droite, elle n'exclut pas le PTB. Je le dis parce qu'on entend, depuis que la majorité à Monts s'est constituée, le fait que le cordon sanitaire a été rompu. Il faut en fait rappeler que c'est une histoire qui est racontée, mais ça ne correspond pas à la réalité de la situation ni à la réalité de ce que tous les partis politiques ont signé. Mais ma question n'était pas sur le cordon sanitaire, elle était sur l'aspect persona grata, fréquentable pour une majorité. Ça n'a rien à voir avec le cordon sanitaire. À partir du moment où une formation politique qui n'est pas l'objet d'une exclusion par une charte de la démocratie signée par l'ensemble des formations politiques démocratiques, à partir du moment où une formation politique se présente, se présente dans la volonté de gouverner, avec un programme qui est crédible, sérieux, avec des candidats qui sont présents, qui participent au débat et qui a le signal pour former une majorité, ça fait partie des formations politiques avec lesquelles il ne faut pouvoir discuter. Et avec le PTB, il fallait mettre des balises, ces balises ont été mis, ces majorités ont mis du temps à être sorties et elles ont finalement plus ou plus sorties. Sauf à Mons, mais pourquoi Underleck, le PS a choisi l'OMR ? Oui, mais pourquoi Underleck, le PS a choisi l'OMR et pas le PTB ? Parce que si c'était effectivement, comme disait le politologue, c'est élargir la gauche. Parce que les réalités locales sont différentes, la répartition des sièges entre une commune et une autre est différente, les attitudes même des formations politiques au sein de chacune des communes, ces attitudes-là sont différentes et je disais à dessein, un programme, des candidats en ordre utile avec la volonté de gouverner qui en font la démonstration. Cette réalité-là, tous ces éléments ne sont pas réunis dans toutes les communes. Ce n'était pas le cas Excel, c'est ça. Christian Lamouline, vous vouliez réagir. Oui, le débat ne se pose pas d'abord en termes de personnes ou de formations politiques mais de projets. Quand on fait une majorité, j'en ai fait quelques-unes, on se met autour de la table, on met son projet sur la table et on voit avec ses partenaires potentiels si on peut se mettre d'accord sur un programme partagé. Force est de constater qu'avec l'extrême droite ou avec l'extrême gauche, je ne vois pas comment je pourrais, moi, fonctionner avec un programme partagé parce que j'estime qu'ils ne partagent pas un certain nombre de valeurs que moi je défends et que moi je promeux. Donc je crois que la base, ça doit être le projet de société qu'on a et qui fait qu'il y a des incompatibilités avant les questions de personnes ou d'État-major. Alors, il y a eu une autre déclaration pendant la semaine qui a fait du bruit, c'est celle d'Ahmed Lawèche. C'était sur BX1 au micro de Fabrice Grofilet. Ce n'est pas d'avis de Lester d'avoir une quelconque tendance au racisme ou à la xénophobie. Par contre, les vétos qui sont mis sur une personne en particulier avec une chasse à l'homme qui est orchestrée depuis plusieurs semaines et qui est d'une violence et une brutalité inouïe me donnent à penser clairement avec des éléments en ma possession qu'on est là, oui, dans une démarche qui a des relents racistes et xénophobes. Mais je veux aussi rajouter ceci parce qu'on le perd un peu de vue. Il y a quelques mois, lors d'un débat électoral, Pierre-Yves Gelé, ministre MR en exercice, a tenu des propos ouvertement racistes et xénophobes à l'égard d'un député PTB d'ascendance maghrébine. Et il n'y a eu aucune réaction, je dis bien... Nabil Boukili. Nabil Boukili. Aucune réaction et aucune indignation dans le chef du MR et des élus du MR. Et c'est là où je dis qu'il y a un vrai problème de porosité au sein de ce parti. C'est une déclaration qui a fait du bruit puisque, en fait, il parlait de Scarbeck et donc ça a fait du bruit dans d'autres communes. Vendredi après-midi, on apprenait que même le MR et Engagé avaient décidé de mettre une pause dans les négociations avec l'EPS. Est-ce que le MR est raciste comme dit Ahmed Laouège, Romain De Reusme ? C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qu'on vient d'entendre. Ahmed Laouège ne taxe pas le MR de parti raciste. Il a d'ailleurs, dans un tweet qui faisait référence à une publication précise d'une personne qui est affiliée au MR et dans ce tweet, il dit « Je ne taxe pas le parti MR de raciste ». Donc, ramenons les choses dans leur contexte. Ce n'est pas le parti qui est visé, c'est des sorties individuelles et il parle de relents racistes. Ahmed Laouège pèse ses mots et aujourd'hui, je pense surtout qu'il faut pouvoir apaiser, il faut pouvoir condamner, en fait, les éléments qui sont condamnables, mais il faut globalement pouvoir apaiser et s'orienter vers un travail avec l'ensemble des partenaires là où il est important d'aboutir. Christian Lamouline, là-dessus. Moi, je crois d'abord que s'il y a des actes racistes, on ne peut pas laisser passer. Il y a des plaintes qui doivent être introduites, il y a tout un système institutionnel, il y a des lois qui assurent la punition de ce type d'actes. Donc, je crois que s'il y a eu des actes racistes, il faut les dénoncer, il faut se plaindre, il faut qu'une suite soit donnée. Maintenant, je crois que dans les négociations, il est important de faire preuve de sérénité. Je crois qu'on doit être concentré sur l'objectif. Nos citoyens ont besoin d'avoir des collèges au niveau des communes, d'avoir des gouvernements au niveau régional et fédéral. Je vois que ça prend de plus en plus de temps à certains endroits, que c'est compliqué et donc il faut éviter, je crois, tout type d'initiative qui viserait à rendre difficile l'aboutissement à des programmes et à des projets portés par les majorités. Julie Foulon. Moi, je pense qu'aussi, il faudrait se concentrer sur le projet. On attend tous un gouvernement. Il y a plein de problèmes dans notre pays et surtout à Bruxelles et dans nos communes. Il faut les régler. Il faut peut-être arrêter de se concentrer sur la communication qui peut se passer sur les réseaux sociaux pour se mettre un peu au travail parce qu'au final, c'est là, je ne parle pas des commentaires mais il y a un moment de déstop. Des déclarations. Oui, des déclarations, c'est ça. Mais maintenant, il faut se mettre au boulot. Thierry Fiori, là-dessus ? Ce n'est pas justement aussi une émanation de la trumpisation de la politique que l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, aujourd'hui, il y va franco, en fait, quitte à franchir des limites avec des lois qui sont là pour régir tout ça mais que vous allez être, vous, à votre niveau ou au niveau régional ou au niveau fédéral de plus en plus confrontés par des sorties individuelles qui sont parfois avec des relents racistes. Alors, je vous laisse peut-être réagir rapidement là-dessus. Est-ce que vous êtes menacé sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a parfois des insultes et comment vous réagissez ? Christian Lamouline puis Romain De Reuse. Moi pas, je suis bourgmestre depuis 4 ans et je veille de temps en temps à intervenir pour donner des précisions d'informations lorsqu'on m'interpelle et les gens apprécient ça. Mais je n'ai pas fait l'objet, moi, d'attaques ou d'agressions via les réseaux sociaux. Et vous, Romain De Reuse ? Je fais la distinction entre le terrain, la présence sur le terrain en proximité avec les citoyens sur les marchés dans tous les événements où, en fait, on est attendu et on est salué chaque fois qu'on est présent. Ça a été le thème de notre campagne. Les gens saluaient notre présence partout, tout le temps. À la présence sur les réseaux sociaux où, je dois le dire, il y a des comptes anonymes sous pseudonyme qui s'amusent. Ma photo est complètement détournée depuis quelques semaines et ça s'amuse avec plein d'invectives. Moi, je fonctionne avec beaucoup de sang-froid, très loin de tout ça. Vous ne réagissez pas, vous ? Non, parce que je pense que ce sont en fait quelques personnes qui sont vraiment une infime minorité et qui s'amusent de ça, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que ça nous déstabilise. C'est très loin de me déstabiliser. Et c'est la bonne manière. Et je pense que c'est important d'avoir cette attitude. Dans la gestion de la communication, c'est ce qu'on dit. On dit « Don't feed the troll ». Et c'est exactement « Il ne faut pas nourrir les trolls ». Je pense que c'est la meilleure manière à adopter. Il faut être proche de ses concitoyens, être à l'écoute et faire des choses concrètes et passer mon temps sur les réseaux sociaux. Vous avez droit à un satisfait-ci de la part de Julie Foulon. Maintenant, on va passer aux têtes d'affiche. Je vous propose des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une et de commenter votre choix en bien ou en mal. On va commencer par vous, Romain De Reuse. Je vous propose quatre vedettes de la semaine. Tout d'abord, Aouh Dariye, l'étudiante iranienne icône de la résistance pendant la semaine. Quincy Jones, le producteur musical de génie disparu à 91 ans. Christian Labaud, le comédien bruxellois décédé le week-end dernier à 71 ans. Ou enfin, Kamel Daoud, l'écrivain algérien pris Goncourt pour son roman Ouris. Alors, qui choisissez-vous ? Aouh, Quincy, Christian ou Kamel ? Eh bien, je vais prendre Aouh. Oui. Donc, l'étudiante iranienne qui, pour l'instant, est emprisonnée. On peut dire ça comme ça dans une cellule psychiatrique. On ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue après avoir refusé de suivre les habitudes vestimentaires des basidji iraniens et se promener en sous-vêtements sur le campus. Mais donc, on ne sait pas exactement, vous venez de le préciser, ce qu'il en est pour elle aujourd'hui. C'est une manifestation très forte dans laquelle qu'elle a assumé à titre personnel et sans doute avec beaucoup de risques. C'est ce que je voulais en fait saluer. J'ai parlé de droit des femmes en introduction tout à l'heure et dans le droit fil de tout ça, mon choix se porte immédiatement sur cette affaire. Et vous, Christian Lemounil, je vous en propose quatre autres. Il y a tout d'abord Cécile Gour, décédée à 101 ans, elle fut secrétaire d'État PC à la région bruxelloise. Il y a aussi Thibaut Neis, le nouveau champion d'Europe de cyclocross. Ou encore Maya Sandou, la présidente pro-européenne de Moldavie réélue. Ou enfin, François de Brigode qui quitte le grand messe de l'RTBF après 27 ans de bons et loyaux services audiovisuels. Alors, qui choisissez-vous ? Cécile, Thibaut, Maya ou François ? Bien sûr, je vais rendre hommage à Cécile Gour. C'était une personnalité très importante désengagée du CDH à l'époque et qui a eu des fonctions... Qu'est-ce qu'il y a ? Et du PSC avant ça. Et qui a joué une fonction très importante au début de la région en mettant en avant le droit des femmes et l'émancipation des femmes et la promotion des femmes qui est un thème que je trouve très important. Elle a été pionnière et elle a joué un rôle de pionnier à l'époque. Je l'avais vu encore récemment. Elle est arrivée à un âge très avancé et elle avait une sagesse et une expertise et donc je voudrais vraiment saluer cette personnalité. Elle est venue sur ce même plateau quand elle avait 100 ans et effectivement, je partage avec vous votre avis sur ça et sa sérénité et sa sagesse. Cinq infos qui vous ont ravis ou énervés. Christian Lamouline, tout d'abord. Odisse est fini fin février dans quatre mois donc. Le décompte nocturne des SDF qu'on a fait cette semaine comme chaque année. L'inondation meurtrière à Valence en Espagne. Les conversations secrètes à Kaboul, en tout cas pour les femmes qui ne peuvent plus se parler entre elles ou enfin les fonctionnaires régionaux pas très bruxellois en tout cas pour la moitié d'entre eux c'est le résultat d'une étude. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors Odisse est fini et ça m'énerve. J'étais il y a un certain nombre d'années chef de cabinet du ministre de l'économie à l'époque avec Benoît Serrec et Charles Piquet et nous avons eu une première crise d'Odisse. Je me souviens qu'on a passé des jours et des nuits pour trouver des solutions et aider à ce que Audi, VW, devenu après Audi, reste ici à Forêt et qui produise d'ailleurs le Audi A1. Donc on a mobilisé beaucoup d'énergie publique pour cela et puis maintenant autant d'années après on arrive à l'échec ils partent. On a pu quand même encore les ancrer pendant des années. Vous le recrété aujourd'hui ? Vous trouvez que c'était peine perdue ? Non, je crois qu'on a bien fait de le faire parce que derrière ça il y a de l'emploi de manière importante je ne suis pas sûr qu'autant d'efforts ont été déployés cette fois-ci que nous l'avions fait il y a plus de 10 ans quand nous avions travaillé On aurait pu faire mieux. J'ai l'impression. Romain Dereuse mais une autre ? Sur la même telle ? Oui, oui, sur la même telle. Chose qui vous énerve ou qui vous fait plaisir. J'ai pu prendre Audi, c'est fini évidemment et je rejoins les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées mais j'ai compris que je devais prendre un autre et donc je vais prendre le décompte nocturne des SDF. Alors ça m'énerve que des personnes vivent en rue n'est pas de logement n'est pas d'endroit pour se loger et donc je prends le décompte nocturne des SDF Mais par contre c'est bien les décomptés parce que ça permet de savoir leur importance. C'est pour ça que je le précise l'initiative est importante ce travail-là est important et on sait que lors du dernier décompte il y a eu une augmentation sans précédent du nombre de personnes qui sont à la rue moi je n'ai pas les derniers chiffres de ce dernier décompte Non, on ne le connaît pas tout de suite. Non, parce qu'ils ne sont pas encore sortis je pense mais en tout cas lorsque la responsable s'est exprimée dans la presse en annonçant le décompte elle a annoncé également qu'elle s'attendait à avoir encore davantage de personnes je parlais de précarisation grandissante de la population on le vit on le voit c'est dans nos communes il y a des gens qui meurent dans la rue il y a des gens on met en place des systèmes de douche avec des ASBL qui sont incroyables qui font un boulot formidable et les personnes qui viennent demander ces services-là ne font qu'augmenter et donc c'est indispensable vous aurez du boulot à partir du 1er décembre je pense effectivement que c'est une des thématiques principales sur lesquelles nous devons travailler parce que moi qui ai un centre de formation je vois aussi une précarisation de plus en plus des personnes qui sont chercheurs d'emploi et qui se forment et j'en ai certains qui sont dans des situations de logements extrêmement précaires et qui n'ont pas de logement et du coup donc c'est difficile de suivre une formation dans ces conditions-là il y a ça aussi et ça je suis confrontée à ça alors rapidement encore deux choses qui se sont passées la semaine sur lesquelles je voudrais revenir tout d'abord la ministre d'affaires étrangères en affaires courantes a déjà la Bible qui était auditionnée devant le Parlement européen en tant que nouvelle commissaire à l'égalité et à l'aide humanitaire elle a passé l'épreuve avec succès je voudrais savoir cette idée de grand oral qu'on fait passer aux commissaires est-ce que ce serait pas une idée à faire aux fédérales aux régionales ou même aux communales Romain Dereuse faire passer vous et vos échevins devant le conseil communal les obliger si vous voulez l'exercice est réalisé pas au moment de l'investiture c'est vrai au moment du conseil communal c'est un vote pour l'ensemble des échevins mais l'exercice est réalisé quelque part parce que à tous les conseils communaux des questions seront posées à l'occasion du vote du budget on fait des commissions où chaque échevins en tout cas c'est comme ça que c'est organisé chaque échevins présente ses priorités les commissaires européens ils passent aussi pendant les 5 ans devant le parlement cet exercice là est réalisé est-ce qu'on peut améliorer en partie du moins pas de la même façon qu'à la commission européenne est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas ? écoutez je pense qu'en tout cas au niveau des institutions européennes c'est important que ça puisse exister parce que c'est une autre réalité on fonctionne avec 550 millions d'habitants au niveau de l'Union européenne on fonctionne avec un nombre d'états conséquents on est plus loin de la réalité et c'est important de pouvoir s'assurer des compétences de la personne qui va devoir les assumer au niveau local on est dans une autre réalité et si ça devait exister pourquoi pas ? Christian Lamouline ma question n'est pas seulement sur la commune ça pourrait être aussi sur la région ça pourrait être sur le fédéral qu'est-ce que vous en pensez ? oui ce que je voulais dire c'est que la différence c'est quand même les commissaires européens ne sont pas élus directement c'est un choix d'histoire on doit faire une déclaration sur la politique vous dites la même chose que Romain Deureux il y a cet élément là mais on est élus d'abord alors maintenant au niveau régional et fédéral je crois qu'en effet une audition pour des candidats ministres serait une bonne chose moi j'y suis favorable très bien votre collègue Boris Diliès Bourmes-Duc a bravé la région en faisant scier des arceaux pour vélo rien qu'entendre le bruit de la scie déjà c'est assez fort et donc c'est au Fort Jaco parce que les commerçants se plaignaient du manque de parking pour voiture est-ce que vous allez faire de même est-ce que vous auriez fait de même Christian Lamouline si les commerçants vous le demandent ou à la place Chouettezère alors c'est une bonne question parce que d'abord moi j'estime qu'on est confronté à une région qui très souvent ne nous écoute pas et notamment par rapport à un certain nombre de voiries régionales parce que sur nos territoires on a des voiries communales qu'on peut gérer on a des voiries régionales et qui appartiennent donc à la région et la région a tendance à prendre des décisions qui affectent la mobilité ou la circulation sans nous demander notre accord sans nous informer et donc c'est quelque chose qui est particulièrement irritant mais est-ce que vous dites bravo Boris Diliès ou vous dites arrosse Boris Diliès maintenant le procédé de cette manière telle donne un très mauvais signal auprès de nos populations parce que ça montre qu'il y a des divergences entre les autorités communales et les autorités régionales c'est le cas on en entend toutes les semaines je trouve que le signal est catastrophique et donc moi je trouve que ce qui est important c'est que la région tienne beaucoup plus compte des contraintes et des contingences des communes écoute beaucoup plus les communes de manière telle qu'on soit aligné et qu'on ne soit plus obligé d'arriver dans des situations comme ça mais vous ne trouvez pas que c'est un signal fort que justement ça c'est encore un bourgmestre qui prend soin qui a l'écoute de sa population et qui prend en compte en fait les demandes des commerçants parce qu'il y a les fêtes de Noël etc et les gens qui vont dans ces magasins il y en a certains qui sont peut-être en mobilité réduite qui utilisent leur voiture tout le monde peut pas être en vélo alors il faut mettre une place pour handicapés Non mais je trouve que c'est intéressant c'est un signal fort Romain De Reuse qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation ? Moi en fait je déplore qu'il ait fallu en arriver là je ne comprends même pas c'est une voie régionale ça dépend de la ministre de la mobilité des travaux publics qui est Groun et le Vandenbrandt ils sont en majorité avec les écolos à Hucle je ne comprends pas qu'il n'y ait pas la possibilité de s'entendre autour d'un projet Boris Yves disait que Bruxelles Mobilité ne lui a jamais répondu J'ai entendu ça et c'est pour ça que je déplore sur tout ça je ne comprends pas comment ce n'est pas possible de s'entendre entre institutions et d'arriver à ce type de démonstration en fait symbolique de force avec la question du caractère légal de la chose et normalement en tant que pouvoir public on doit s'assurer de la légalité de nos actes donc c'est ça que je déplore c'est cette absence de communication en amont et de réponse et de dialogue qui a semblé impossible je ne me l'explique pas un mot très gros pour trois arceaux mais ça veut dire que même s'il y avait une communication selon vous un bourgmestre doit s'opposer résister à des décisions régionales ou fédérales ou fédérales ça fait partie de son job en fait de dire ça non moi j'abats moi je scie moi je couvre moi de manière plus générale de manière plus générale bien sûr que ça fait partie de notre boulot non pas de réagir de la sorte mais de le cas échéant s'opposer à une décision qui serait prise et qui irait et exprimer son mécontentement peut-être pas aller jusqu'à scier mais au moins exprimer et le faire valoir ça je pense que ça oui bien sûr c'est la partie de nos prérogatives donc à Bourgès vous êtes à l'écoute de ses habitants et de ses commerçants ça c'est un principe de base c'est que moi qui est prioritaire chez moi maintenant nous sommes responsables également du respect des règlements et la sécurité et donc très souvent des installations qui sont mises sur des voiries posent des problèmes de sécurité et là on a un devoir de pouvoir agir donc on a plusieurs titres avec lesquels on peut essayer d'intervenir mais moi je crois qu'il faut toujours privilégier la solution à l'amiable ce qui est très regrettable c'est qu'on soit dans des situations où visiblement ça ne suffit pas et ça ça doit s'essayer bon après la scierie de métaux on va parler d'architecture avec l'architecture du système politique bruxellois qui est un peu remise en question notamment pour aider à former un gouvernement régional est-ce qu'il faut changer le système c'est des questions qu'on s'est posées mais on peut se poser aussi les mêmes questions sur les communes sur les majorités est-ce qu'il n'y a pas d'autres règles qu'il faudrait prendre en compte est-ce que la règle la liste qui a fait le plus de voix à le bourgmestre ça c'est le cas à Namur en Wallonie pardon dans votre cas Romain Dereuse vous ne seriez peut-être pas bourgmestre aujourd'hui si le système était différent on aurait organisé les discussions de façon différente le système est différent en Flandre il est différent en région Wallonne il est connu à Bruxelles est-ce qu'il est bon ou est-ce que vous trouvez qu'il faudrait l'améliorer en fait notre système permet d'établir le dialogue en fonction du résultat des élections est-ce qu'il peut évoluer oui bien sûr qu'en fait en démocratie on doit continuellement se poser la question vous n'êtes pas demandeur vous spécialement de changer la manière de choisir les bourgmestres par exemple écoutez moi j'ai l'impression qu'à ce stade-ci à Bruxelles ça fonctionne plutôt bien il y a 19 communes à Bruxelles il y en a 16 qui sont en majorité et qui ont été relativement rapidement en majorité donc c'est quand même une proportion non négligeable on n'a jamais eu trois communes on n'a quand même jamais eu comme ça comme aujourd'hui trois communes qui se retrouvaient sans majorité à quelques jours finalement des prestations de serment oui à trois semaines des prestations de serment donc il y a encore du temps pour aller jusque là on sait aussi qu'il y a une modification du calendrier scolaire il y a eu une pause immédiatement après les élections ou presque et aujourd'hui enfin je le répète il y a 16 communes qui ont des majorités qui se sont faites relativement rapidement vous voulez dire que si on n'a pas de majorité c'est la faute des congés non non c'est pas ça que j'ai dit je dis qu'il y a un effet de calendrier il y a eu les élections le 9 juin enfin faisons tout le calendrier alors si on veut faire le calendrier il y a eu les élections le 9 juin pour le fédéral et régional enfin on sait que c'était une année qui était une année électorale une année négociation une année compliquée à cet égard là donc que y ait peut-être un cas un peu plus exceptionnel cette année-ci c'est ma foi pas trop une surprise je pense mais il y a 16 majorités qui se sont constituées sur 19 communes ça a été relativement rapidement pas de quoi s'affoler pas de quoi s'affoler il me semble c'est en la mouline est-ce qu'il y a des choses à changer ? alors moi je ne demande pas le changement du système en ce qui me concerne ma formation politique a fait près de 34% c'est la première de la commune et j'ai fait le plus haut score de la commune donc on appliquerait les règles ailleurs ça ne changeait rien mais est-ce qu'il y a quand même une idée de changement ? alors il ne faut pas oublier qu'on travaille sur des systèmes de coalition alors il y a quelques bourmesses qui ont pu avoir une majorité absolue dans la région mais de manière générale nous sommes en coalition et qui des coalitions d'ailleurs nos voisins français en font l'expérience veut dire des discussions entre plusieurs partenaires et si les partenaires sont proches c'est rapide si les partenaires sont plus éloignés et notamment si il y a des extrêmes compliqués donc je crois que c'est ça qui explique que ça prenne un peu plus de temps et alors le fait qu'on ait évidemment des formations de gouvernement dans 5 ans ce sera différent il y aura eu un délai passé mais ici on a également des gouvernements régionaux et fédéraux qui sont en préparation et donc forcément il y a des intérêts entre tout cela exactement et ça c'est dit au calendrier ça c'est vrai alors une dernière question pour vous sur ce point là le recumul qu'est-ce que vous en pensez parce que là vendredi le PS Marc-Jean Geisel a déposé une proposition d'ordonnance pour revenir à une possibilité de cumul mais pas un cumul financier mais un cumul de fonctions c'était pris en considération donc ce sera disputé lors d'une prochaine commission est-ce qu'il faut pouvoir cumuler une position de bourgmestre et une position de député Christian Lamouline d'abord moi je ne suis pas favorable donc on a instauré ce décumul ça a été voté par le parlement le débat a été tranché pour faire en sorte que des mandataires locaux échevins ou bourgmestres ou présents de CPS ne puissent pas également être en même temps parlementaires pour qu'ils puissent consacrer leur temps à leur fonction et d'ailleurs moi je l'ai fait dans la campagne j'ai refusé de me présenter aux élections régionales et fédérales et je me suis concentré sur les communales donc on a suivi cette règle maintenant que cette règle a été suivie il y a une proposition qui arrive sur la table qui était un peu une proposition sur mesure pour permettre à certaines personnes ou à certains ténors de pouvoir jouer un rôle le côté PS il y a Ahmed Laouez et Ridouane Shahid le côté EME il y a David Lester et Vincent Deouez je trouve que c'est un mauvais signal quand on disait tantôt que le politique doit faire ce qu'il dit annoncer avoir défendu cette mesure par une majorité sortante à laquelle ne participaient pas tous ceux qui sont maintenant autour de la table mais d'avoir défendu ça l'avoir fait voter et puis maintenant venir dire d'un coup de baguette magique parce que les rapports de force politique ont évolué je trouve que c'est un mauvais signal de donner à l'électeur par contre la défense Romain Deureux et peut-être enfin il faut faire attention à la façon dont les choses sont présentées parce que recumule retour en arrière la proposition qui a été déposée vendredi au Parlement et qui va être débattue en commission etc donc ça va suivre un trajet parlementaire tout à fait classique et on verra bien sur quoi ça débouche et puis si ça débouche sur un aimant nul et non avenu et bien ce sera comme ça c'est la démocratie qui a fait son chemin mais je disais il faut faire attention à la façon dont on présente les choses parce que c'est pas du tout un recumul aujourd'hui le cumul pour le parti socialiste n'est pas possible dans les communes de plus de 50 000 habitants et dans les communes de moins de 50 000 habitants c'est inscrit dans le statut c'est comme ça il n'y a pas de cumul financier mais les deux fonctions peuvent être tant que la loi ça c'est les règles du PS ça c'est les règles du PS et pour les règles pour l'ordonnance régionale il ne peut pas y avoir de cumul demain il ne pourra pas y avoir de cumul financier et la proposition ne prévoit ni cumul des fonctions on ne pourra pas avoir les deux titres en même temps on ne pourra pas les exercer en même temps ni cumul financier c'est deux principes différents il y a soit un principe d'incompatibilité des fonctions qui est celui qui est aujourd'hui qui devrait rentrer en vigueur là il faut proposer un système de compatibilité la proposition qui a été débattue au Parlement c'est donc l'incompatibilité c'est ce qui existe aujourd'hui la proposition qui a été proposée au Parlement et qui sera débattue c'est un système d'empêchement et donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de cumul de l'exercice des deux fonctions donc c'est juste deux modalités techniques différentes c'était le cas avant Christian Lamouline vous vouliez réagir vous vous voyez bouillonner jusqu'à preuve du contraire les règles du PS ne sont pas les règles de l'état et de la région ce qui nous concerne ils ont le droit de proposer une ordonnance bien sûr évidemment mais c'est pas le système du PS n'est pas le système de la région mais il y a eu un débat et c'est un gouvernement auquel le PS a participé qui a fait des choix pas qu'avec lui évidemment c'était porté par d'autres parties et la question a été tranchée avant les élections et maintenant on se retrouve aujourd'hui après les élections et on se dit ok on va faire des atténuations je trouve que le signal donné n'est pas bon du tout par rapport à la population Thierry Fiori mais pourquoi même avant d'en arriver à ça pourquoi on se présente à deux élections différentes je suis d'accord avec vous c'est pour ça que vous avez fait politiquement par rapport à tout ce qui est dit en fait c'est parce qu'il y a un manque de personnel peut-être vous allez dire à un moment si on n'en met pas 10 qui ont déjà été élus au mois de juin on n'a pas on n'a pas une liste ou c'est parce qu'on a de nouveau un tel appétit qu'on se dit non non moi je dois être pour les régionales ou les fédérales ou les européennes et pour les communales pourquoi en fait on se présente deux fois ? d'abord une petite réaction de Julie Foulon et après vous répondrez tous les deux et on terminera sur ce sujet moi j'ai écouté mais je suis tout à fait d'accord avec Thierry on va passer au réponse Romain De Reusme par rapport à la question pourquoi se présenter ? c'est un manque de personnel qu'on a parfois que les partis ont aujourd'hui le système permet qu'on puisse se présenter à différents échelons de pouvoir et moi je trouve que ce n'est pas inintéressant que des liens existent entre les différents niveaux de pouvoir on vient de parler d'arceau vélo qui doit être coupé etc si on rompt tous les liens entre le niveau de pouvoir on s'empêche les possibilités de dialogue donc qu'il puisse y avoir ces liens et qu'on les renforce ça ne me semble pas c'est juste se dire je cours deux lièvres à la fois c'est pas les liens ça c'est se dire je me présente à tout mais je voilà je pense que les choses on peut les vivre comme ça il y a dans des communes qui sont plus importantes en général je vais prendre l'exemple de ma formation politique Philippe Claus il s'est présenté au fédéral parce qu'il a souhaité soutenir la liste au niveau fédéral et il l'a toujours annoncé il a été très clair il a démissionné tout de suite il a démissionné tout de suite et il est pour messe de la ville de Bruxelles il est reconduit et il est reconduit mais non parce qu'on sait qu'aujourd'hui les personnalités peuvent engranger comme ça du soutien qui est plus important c'est normal et en fait nous avons les débats dans les responsabilités qui sont les nôtres même au niveau local on a des débats dans nos instances pour l'ensemble des autres niveaux de pouvoir donc tout ça est en dialogue est en lien moi ça me semble pas enfin c'est ce que c'est ce que j'expliquais donc je disais Philippe Claus a fait ça de façon très claire pour des plus petites communes on est dans une autre réalité aussi ce sont on parlait ici de Ahmed Laouège et de Ridouane Shahid ils sont bourmès de petites communes Kuckelberg et Ever il y a peu d'habitants on est vraiment dans d'autres réalités c'est pas la ville de Bruxelles et par ailleurs pourquoi je citais les statuts du PS parce que souvent on l'oublie il n'y a pas du tout de cumul financier ils ne bénéficient pas d'un revenu de la part de la commune et donc mais ça c'est clair c'est important de le préciser oui je l'ai précisé vous l'avez précisé alors si c'est la réalité ça m'a échappé cet aspect financier est tout à fait clair on va prendre ça va de nouveau être tout sur la tête au PS là comment c'est en train de s'organiser mais parce que j'entends M. Lamouline qui disait je bouillonne je bouillonne mais votre président de parti M. Lamouline c'est lui qui a dit ça c'est moi qui ai dit ça oui oui j'ai donc entendu M. Lamouline pardon il bouillonne mais votre président de parti M. Lamouline il est député oui oui et il est bourgmès les règles ne sont pas les mêmes en Wallonie à Bruxelles vous le savez et en France en Bruxelles ici non mais parce que sinon c'est quand même important la question se pose pour la Wallonie pour les engager pour tout le monde mais c'est vrai que vous avez raison les réglementations ne sont pas les mêmes partout oui mais pour répondre à votre question d'abord un moi j'ai choisi je ne me suis pas je n'ai pas fait de cumul maintenant dans mon parti ils auraient bien voulu que je le fasse mais j'ai dit non il faut être cohérent avec ce qu'on en fait en tout cas par rapport à Bruxelles parce que la règle est plus stricte à Bruxelles et donc moi je ne me suis pas présenté donc il faudrait interroger évidemment ceux qui se sont présentés deuxième chose que je voulais dire par rapport rapidement oui par rapport à cette question là c'est que le débat a été tranché à un moment donné et c'est vrai qu'à l'époque quand le débat était sur la table il y a un bémol que je voyais au décumul c'est qu'en effet je constate de plus en plus au niveau du parlement régional dans les réglementations qui sont examinées qu'il y a une perte de connaissance du terrain et donc c'est vrai que le fait d'avoir des bourgmestres ou des élus locaux au parlement permet d'avoir une meilleure connaissance de terrain et d'éviter des réglementations qui sont inapplicables et donc ça je comprends et d'ailleurs la conférence des bourgmestres on a bien compris qu'on avait acquis beaucoup plus de rôles depuis cela parce que s'il n'y a plus de décumul évidemment c'est le seul lieu où les bourgmestres peuvent exprimer des préoccupations locales ça c'est un bémol à souligner à nos coups de coeur Thierry vous vouliez nous parler d'un prix c'est ça ? un prix à l'occasion d'une cérémonie commémorative ouais voilà donc jeudi 14 novembre 18h coin culture à l'ULB sur le sol Bosch c'est une conférence débat avec 4 lauréats lauréates de ce prix le prix s'appelle l'or nobels imaginé par la fondation remis par la fondation l'or nobels pour le premier roman on va dire de jeune de 15 à 24 ans cette fondation elle s'est créée au lendemain de la mort de l'or nobels ça avait fait beaucoup de bruit en 2012 une jeune fille de 16 ans qui avait été assassinée par son petite amie Annette Roverembeck 16 ans elle avait écrit déjà un roman elle se destinait à être romancière ses parents ont fondé créé cette fondation qui depuis remet chaque année un prix pour le premier roman entre 15 donc ce sera le 14 novembre 14 novembre pas le prix conférence débat avec les lauréats qui disent c'est quoi la créativité le fait d'avoir été boosté par cette fondation Julie vous voulez aussi nous parler d'un livre oui un livre que j'ai lu de Mickaël Paty qui s'appelle le cours de monsieur Paty et qui est un livre particulièrement intéressant parce qu'il montre vraiment l'engrenage notamment l'implication des réseaux sociaux sur un drame qui a eu lieu et là le procès donc c'est la soeur du professeur Samuel Paty qui écrit ce livre c'est ça et du coup c'est assez intéressant parce que je lisais encore ce matin un papier du poing qui parle justement du papa de l'élève qui a menti qui n'avait pas assisté au cours et comment son papa finalement a pris fait des causes et il s'est fait complètement embobiner et c'est tombé enfin il est arrivé c'est tombé dans de mauvaises oreilles qui sont devenues de mauvaises mains mais ça montre à quel point il faut faire aussi attention et prendre du recul la vraie vie elle est dans le présent dans le présentiel c'est pas les réseaux sociaux et c'est pour ça que je pense que c'est un livre qui doit être lu et vraiment comprendre le mécanisme les mécanismes des réseaux sociaux et de prendre du recul aussi parfois et de ne pas être toujours dans le la réactivité la réactivité très bien moi je voulais vous présenter une BD cinématographique consacrée aux 48 heures de la vie d'Ava Garner à 48 heures de la vie d'Ava Garner cette grande comédienne américaine des années 50 deux jours de visite cauchemardesque dans un Brésil complètement instable politiquement c'est une BD haletante tant par l'intrigue le dessin et la narration ça s'appelle donc Ava de Anna Miralles et Emilio Ruiz c'est paru aux éditions d'Argo je voulais aussi faire une petite incise sur une info erronée que j'ai donnée dans la dernière émission des experts j'avais dit que le score de François de Smet était un très mauvais score en fait il a fait plus de voix de préférence que le 9 juin dernier donc dont acte nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre édition des experts avec encore deux bourgmestres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501